Et ce faire-retour, quand il y a eu une expérience, je ne sais pas comment tu l'appelles ça, et quand il n'y a pas eu, est-ce que ce faire-retour a le même goût ? Donc ta question c'est, est-ce que le faire-retour-retour-soi a le même goût quand il n'y a pas eu la conscience qui vient absorber l'enfant-moi en fait, à un moment où il n'a rien demandé ? J'imagine que non, je ne peux pas dire oui parce que moi ça m'est arrivé, donc je ne peux pas dire non, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a deux goûts, ça c'est sûr, il y a un goût qui est, le père prend son enfant dans ses bras. J'ai été amenée à préciser ça il y a deux jours sur Facebook, quelqu'un m'a posé la question précisément et j'étais très contente qu'on me la pose. Quand je raconte cette absorption que j'ai vécue en 2009, je raconte souvent le moment où l'enfant-moi revient après et où je lui dis mais tu n'étais pas là chouchou. Et donc la personne me dit mais comment c'est possible qu'il n'était pas là puisque si tu étais dans une expérience d'unité dont le tout est lié à l'enfant-moi ? Alors je lui dis merci de poser la question comme ça parce que c'est vrai que le langage est réducteur, alors c'est vrai que pour illustrer ça de façon ludique je le raconte comme ça, maintenant si on veut être très précis, la conscience, est-ce que je raconte cette histoire ? Est-ce que c'est utile ? La question n'est pas est-ce que ce serait amusant si je la raconte, la réponse est oui, c'est toujours amusant ce que je raconte, la question est-ce que c'est utile ? La conscience, tout comme la matière, ne peut pas être simultanément en deux espaces consciente de ce qui est en train d'être pour cet objet-là, elle est consciente simultanément partout mais s'il y a la conscience du père et la conscience de l'enfant-moi, Bibi ici, en tant que ceci aura soit la conscience du père en train d'être conscient ou de l'enfant-moi en train d'être conscient mais pas le tout, c'est ce qui nous différencie du tout, le tout a la conscience simultanément de tout mais le tout en tant que ceci y compris en tant qu'un ceci qui est un enfant-moi qui fait un avec le père mais parce qu'il est incarné il a une conscience qui est soit dans la conscience du fils soit dans la conscience du père, il y a une alternance, ce qui fait que concrètement quand le père décide d'absorber l'enfant-moi à cet instant-là, l'enfant-moi bien sûr qu'il est là, il n'a pas disparu mais ma conscience est allumée en quelque sorte dans la conscience du père et l'enfant-moi je ne suis plus du tout en train de voir ou de percevoir depuis l'enfant-moi et donc le mental de l'enfant-moi à ce moment-là, il ne perçoit rien. Donc en ce sens-là, l'enfant-moi n'a pas vécu ce moment, il en était témoin en tant qu'objet, il était présent dans le paysage mais il n'était pas activement conscient à ce moment-là et lui il n'a rien vu. Par contre, comme il était présent dans le paysage, quand la conscience s'éteint en tant que conscience du père et se rallume dans l'enfant-moi, d'un seul coup l'enfant-moi, il y était, il a le souvenir parce que nous ne faisons qu'un, il a le souvenir mais il va le prendre sur l'accapareil en disant j'ai vécu, non chérie, ce n'est pas toi qui a vécu, c'est papa qui a vécu ça, la conscience du père qui a vécu, ce n'est pas toi qui l'a vécu. Si cela a été vécu c'est justement parce que je n'étais plus dans ta conscience, j'étais dans ses bras, alors il a beaucoup de mal à comprendre ça et découvrir qu'il y a cette alternance, c'est ce qui va faire que la danse peut commencer, le mouvement peut commencer parce qu'il y a cette danse. Alors ta question maintenant, ayant reposé le cadre, ta question c'est est-ce que faire retour et goûter la présence c'est pareil s'il n'y a jamais eu papa qui me prend dans ses bras ? J'imagine que tu as fait retour avant 2009 et le groupe s'amène... C'est mon temps à essayer de m'en prendre... Bien sûr... Ce que je constate c'est qu'il y a une intimité, il y a une intimité que je n'ai jamais goûtée avant 2009, il y a une intimité toute simple, j'en parlais hier avec Sandra dans le train, à un moment je l'accompagnais à juste goûter la rencontre... Juste cette phrase de ce psaume de l'Antierre Testament où Dieu dit apaises-toi et connais, je suis Dieu. Et je disais à Sandra mais tu crois qu'il... Qui dit ça depuis où ? C'est le corps, c'est Dieu-corps qui parle. Dieu en tant que corps dit à l'homme apaises-toi et connais, je suis Dieu, je suis matière, je suis conscience en tant que matière, connais-moi, connais-moi, connais-moi. C'est pas pour rien, c'est dans la Bible et Adam connu Ève. Faire l'amour c'est connaître. Et Dieu nous invite à connaître, à connaître. Donc quand je parle d'intimité c'est vraiment corporel. Moi ce que j'observe c'est que depuis 2009, bien sûr des choses se sont ouvertes en conscience, bien sûr des pans entiers de pensées n'existent plus, bien sûr il y a la présence... Tout ça mais je dirais tout ça c'est anecdotique quelque part. Donc pour te répondre, si quelqu'un n'a pas été absorbé, sans doute qu'il n'a pas tous ces trucs qui ont à voir avec l'ouverture dans la conscience. Mais je sais par contre une chose c'est que cette rencontre là elle est dans la petitesse, la tendresse, la simplicité de poser sa main sur soi. Et ça n'a pas à voir avec un endroit du corps... Une fois je suivais un échange dans le groupe là des Amis de la Communification et puis quelqu'un disait... Oui alors Isabelle elle met sa main là et puis... Mais ça n'a pas à voir où je mets ma main, je mets ma main où je veux... Ça a à voir qu'est-ce qu'il se passe... Et il ne se passe rien de spécial... Justement... Justement... Il ne se passe rien de spécial dans le sens où l'enfant moi attendrait une sensation... Je ne cherche pas les sensations... Je cherche une rencontre... Vous savez quand vous mettez la main sur un petit animal innocent... Il y a un chat ou un chien près de vous... Juste vous mettez votre main dessus... Et il se passe quelque chose... Vous existez ensemble... Si vous considérez que votre corps il est comme ce petit animal innocent... Anima... L'âme... Il est la vie... Il est Dieu... Là... Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Il y a quelque chose qui va se rencontrer là... Si ça n'est pas rencontré là... Faire l'amour sera toujours une agitation de deux corps... Si je ne fais pas l'amour... Si je ne connais pas Dieu en tant que le corps... Tout le reste ne sera que friction... Agitation... Quête de plaisir... Et aucun problème... Mais quand nous cherchons... Quand nous faisons l'amour avec quelqu'un... Il faut encore une fois comprendre ce que nous cherchons à faire ultimement... Nous cherchons toujours la même chose... Nous cherchons à communier... Nous cherchons à goûter ce que nous sommes... Donc les expansions de conscience... Les expériences directes... L'ouverture... Tout ça c'est du folklore... Ça arrive... Ça peut arriver... Oui... Mais ce que je veux dire c'est que nous ne pouvons pas le provoquer... Oui... Tu vois... Donc... Voilà... Mais quand on fait retour... On retrouve... Je ne sais pas si... On réapproche... C'est toujours une... Oui... Si tu sais faire retour... Ce petit mouvement de conscience... Dans lequel le sujet... Pour un instant... Arrête de s'absorber dans la contemplation des objets... Et pour un instant... On tourne son attention vers le sujet... Si tu as vécu certaines expériences d'ouverture, de vastitude... Tu vas effectivement retrouver cela... Et ce que je suis en train de dire simplement c'est... Faire ceci a des avantages... Permet certaines choses... Et ensuite ce que je dis c'est que... Le plus précieux pour moi n'est pas cela... Le plus précieux pour moi n'est pas goûter cela... Et c'est ce qui donne les différences d'enseignement... Certains éveillés entre guillemets... J'aime pas ce mot... Mais bon... On les appelle comme ça... Donc je les appelle comme ça pour mettre une étiquette... Si un éveillé a le plus de joie dans ça... Il va enseigner depuis ça... Et il va enseigner à aller vers là... Et faire ça... Et moi ma plus grande joie elle est dans l'intime... Dans le petit... Accessible à tous... Et qui passe par la relation à soi... Et la relation à l'autre... Et qu'il y a quelque chose de très... On peut faire l'expérience... De ce... De ce contact... Qui est très là... Très présent... Qui est tendre... Et qu'il y a quelque chose... Ou plus... A la relation à l'autre... On peut le faire la relation... À la relation à l'autre...